Comment maximiser les recettes des cotisations sociales afin de rendre les derniers jours des travailleurs actuels demain plus clément ? Le comité de l'INCES tente d'apporter dès maintenant des réponses en réunissant aux directeurs provinciaux, experts évaluateurs, pour des projections au départ des recettes réalisées durant les deux derniers exercices. Explication avec Corinne Saboui. L'évaluation à mi-parcours de la production des recettes du premier semestre de l'exercice 2013, ce point a fait l'objet d'une séance de travail tenue par l'INCES et les experts évaluateurs ce lundi au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Cette importante réunion s'inscrit dans le cadre de la maximisation des recettes de l'Institut national de sécurité sociale. Les défis à relever étant à la fois réels, importants et nombrés, la direction générale avait estimé qu'une évaluation à mi-parcours s'avérait nécessaire car elle permettrait à chacun de nous d'être rassurés que l'on est dans la bonne direction ou de procéder aux besoins à des possibles réajustements des stratégies afin d'atteindre les objectifs budgétaires assignés. Le gouvernement, pour sa part, estime que la mauvaise situation de l'INCES d'il y a deux ans n'est pas la même qu'aujourd'hui, bien que le taux de cotisation n'a pas changé et s'en félicite. Le ministère que je dirige reste disposé à accompagner l'Institut national de sécurité sociale dans sa noble mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des prestataires sociaux. Et il le fait déjà avec détermination. Aujourd'hui, la trésorerie de l'INCES, grâce à la bonne gouvernance, permet de dégager des sommes énormes dépassant les 7 millions de dollars placés en dépôt à terme dans les banques. Il faut dire que ces assises connaissent la participation de tous les directeurs provinciaux de l'INCES qui, après les travaux en atelier, devront formuler des recommandations.